Ami et taureau, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre signe solaire et ou de votre signe méridional, particulièrement si vous ne vous retrouvez pas dans l'une des deux, si vous sentez que la vidéo du signe solaire semble ne pas correspondre. Ça veut dire que vous êtes dans une énergie de type méridional, donc n'oubliez pas d'aller voir votre vidéo concernant votre signe méridional. On est dans le signe méridional davantage dans des qualités d'esprit et dans le signe solaire davantage dans une forme d'action physique ou en rapport en tout cas avec la santé et notre corps. Alors, pour vous les taureaux, au cours de ce mois d'août 2020, voyons voir dans quelle énergie êtes-vous ? Quelle est l'énergie qui se présente à vous ? Ah, la carte de The Big, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez les béliers également. Donc, si vous avez du bélier dans votre méridien ou même dans votre ascendant, on peut voir ici l'importance de cette carte de la grandeur ou de la croissance, The Big, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est manifeste. Donc, ça va être un mois sous une énergie où vous ne serez pas discret, vous ne serez pas à rater, vous ne serez pas à manquer. On va vous voir, on va vous entendre. Ça tombe bien, le signe du taureau est quand même en rapport avec l'idée de s'exprimer, d'être authentique avec soi-même et de dire les choses franchement. Là, au cours de ce mois-ci, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça va être vraiment le moment pour vous de vous imposer, de laisser votre empreinte, de dire je suis ici et j'y reste. Je ne vais pas me taire, je ne vais pas rester silencieux. Ça n'est pas le moment pour moi de faire preuve de discrétion et de rester dans l'ombre. Vous allez vraiment vous montrer. Et ça peut être pas mal. Par exemple, si vous avez des grands défis qui vous attendent, des grands défis qui peut-être peuvent vous angoisser un peu, s'il y a des épreuves par lesquelles vous devez passer et que vous craignez de devoir y passer, là, dans ce cas-là, le signe, la carte en tout cas de The Big, va vous donner l'énergie et la force de pouvoir y aller, de pouvoir oser, puisque ça va s'imposer à vous comme étant plus fort que vous. C'est vraiment le moment où le docteur se transforme en Hulk d'un coup. Il ne peut plus contrôler sa force et ça sort de lui violemment. Voilà, vous allez passer du Dr Jekyll au Mr Hyde. Et c'est quelque chose qui va peut-être être impérieux en vous. Et même, il y a des moments où vous pourrez vous dire, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je ne suis pas tué ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas resté dans le silence ? Pourquoi est-ce que j'ai pris la parole ? Je n'aurais pas dû dire ça. Si, peut-être que vous avez bien fait justement de dire ça ou de faire ça, puisque là, on est dans une énergie qui justement peut vous aider à être porté et à aller un peu plus loin. Votre objectif au cours de ce mois-ci, qu'est-ce que ça va être ? Tiens, je vais laisser ceci, je voulais prendre. The Fight. Tiens, une carte qu'on retrouve dans la lecture globale du mois. Ça, c'est votre objectif. L'objectif de ce mois-ci, c'est justement de ne pas se laisser faire. C'est justement la carte qui va nous dire avec… Donc, c'est la carte du combat. C'est une carte qui nous dit qu'on ne va certainement pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est le moment où on va prendre les devants, où on va foncer et on va dire « Ah non, non, attends, là, tu es sur mon chemin, je ne vais pas me pousser. Il y en a un de nous deux qui va se pousser et clairement, ce ne sera pas moi. » Donc là, on a une énergie un peu belliqueuse. Je pense que c'est un mois pour vous, où vous allez sortir les cornes. S'il y a des trucs qui vous ont un petit peu pris la tête au cours de ces derniers temps, quelque chose qui vous a un petit peu chagriné, un peu chiffonné, ou simplement vous a mis la rate au courbouillon, c'est le moment où vous allez régler les comptes en réalité. Il y a quelque chose de vraiment, comme je le disais dans le thème générique, là, on est vraiment sur un comportement un peu pugnace. Donc ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est justement de ne pas se laisser faire. L'objectif, c'est de se défendre, de se rebeller. Et quand on a envie de quelque chose ou qu'on n'a pas envie de quelque chose, ça va être le moment justement de pouvoir faire preuve de ténacité et peut-être même de s'imposer. Je n'irai pas jusqu'à dire de faire preuve de coercition, mais on n'est quand même pas très loin. On a, pour les adeptes de l'astrologie uranienne, là, on a à côté Vulcain très fort, l'idée de ne pas faire dans la demi-mesure, surtout en plus avec la carte de la croissance. Là, vraiment, on ne fait absolument pas les choses à moitié. Et pourtant, quelle sera votre difficulté ? Quelle est la chose que vous allez rencontrer qui va vous mettre des bâtons dans les roues ? The Dash, encore une autre carte qu'on a trouvée chez le bélier. Donc a priori, vous ne serez pas très loin du bélier. On a deux cartes déjà du bélier et une du générique. The Dash, la difficulté pour vous, ça va être de tenir la longueur. Ça va être de dépasser les limites de ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous avez réussi à vous taire sur des choses qui étaient pénibles pour vous, même si c'est à cœur pour vous de vous taire et de faire profil bas, vous n'y arriverez pas. C'est le moment où vraiment les choses vont être plus fortes que vous. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être manquer d'énergie sur la durée. Il y a peut-être un moment donné où les piles vont se vider et que cette espèce de compétitivité que vous pourriez trouver avec d'autres personnes va arriver à ses limites assez vite. On peut voir qu'à force de faire du grand, à force de faire du combat, on peut arriver à une espèce de sur-régime du moteur et à un moment donné, on se retrouve avec le réservoir à vide. Donc là, on a un peu quand même une mise en garde. Attention, vous êtes dans la compétition. Vous voulez vous dépasser, vous voulez aller plus loin, vous voulez faire plus, vous voulez faire mieux, vous voulez faire autrement ou différemment ou nouveau. Mais est-ce que vous en avez vraiment les ressources pour l'instant ? Est-ce que les ressources, vous les avez ? Est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre ? Alors moi, je ne sais pas. On va aller voir. Carte conseil. Carte conseil. Le conseil de ce mois-ci, The Mist. Ah, The Mist. C'est une carte qui est très intéressante, que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui parle de se mettre dans le brouillard. Ce n'est pas le moment de faire les mises au point. Ce n'est pas le moment de faire les règlements de compte. Là, en tant que conseil, The Mist, le brouillard, vous invite à vous mettre justement dans une brume épaisse pour vous faire discret. Si les choses vous agacent, vous allez avoir le réflexe de vouloir foncer dans l'art. Vous êtes dans une énergie où de toute façon, vous ne vous ferez pas discret ou discrète, donc ça va être compliqué. Le problème, c'est qu'au cours de ce mois-ci, vous allez être un peu, ne prenez pas mal ce que je veux dire, mais vous allez être un peu comme dans une énergie de Yorkshire ou de petit caniche qui se retrouve devant des espèces de molosses et qui va se mettre à aboyer, aboyer, aboyer pour se faire entendre, sauf que vous n'avez pas le gabarit. Là, on vous dit ce mois-ci, ça peut être bien de vous faire un peu discret, de ne pas forcément montrer les dents maintenant. Quand il y a quelque chose qui vous gonfle, n'allez pas au combat, ne montez pas au créneau tout de suite, même si vous en avez envie, parce que ça, en gros, c'est votre objectif. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie de ça. Mais peut-être qu'il va falloir trouver les combats de manière intelligente. Est-ce que tous les combats sont bons à mener ? Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon énergie là-dessus spécifiquement ? Est-ce que je n'ai pas mon énergie à mettre ailleurs, autrement ? Et là, par exemple, ça va être le bon moment pour vous pour mener des combats qui seront cachés, c'est-à-dire des choses où on ne vous verra pas. On verra le résultat de ce que vous avez fait, mais on ne vous verra pas en train de faire. C'est quelque chose où vous allez être dans votre coin, vous allez travailler dans votre chambre, à votre étal, vous allez être dans votre atelier, vous allez être dans votre boulot, vous allez vous faire un discret sous une capuche, on ne vous voit pas, tout va bien. Et on verra le résultat plus tard. Mais en tout cas, ce mois-ci, on a une énergie où on veut s'imposer très fortement et on va, en objectif, se battre pour quelque chose qui nous est précieux. Le problème, c'est que les ressources peuvent manquer. Et au final, là, en tout cas, le jeu vous invite à faire preuve de distinction. Quand on est dans le brouillard, le moment où on est dans le brouillard, on est obligé, vous savez, de plisser les yeux tout fin, tout fin, tout fin pour arriver à percevoir. Vous voyez, d'ailleurs, quand je fais ça, il fait la mise au point. Et ça permet de voir précisément les choses. Alors que si je fais en grand, je vais avoir un grand tableau, mais je vais manquer de détails. Je vais être obligé d'être focus sur des endroits précis pour pouvoir voir où je vais. Et là, au cours de ce mois-ci, on va vous dire, faites le focus, justement, pour pouvoir gérer tout ce que vous allez avoir à gérer et pour lequel vous n'aurez pas forcément toute l'énergie. Et qu'est-ce que vous allez apprendre au cours de ce mois-ci ? Le cadeau. The Thru, très bien. C'est la carte du passe-muraille, du traverseur. C'est la carte qui nous dit, « Haha, il y a un mur ou il y a une cage qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer. Si je fonce dedans, je me cogne contre le mur. » Vous savez, c'est un petit peu ce phénomène de Harry Potter et de son ami Ron Weasley quand ils se payent le mur sur le quai 9-3-4 parce qu'ils ne peuvent pas rentrer parce qu'on leur a bloqué le mur. Ils y vont à fond et paf, on s'explose complètement avec le chariot et on a Edwige dans sa cage qui finit balancé de côté parce qu'on y va avec de la violence plutôt que d'y aller avec de l'intelligence et on peut y aller en tâtonnant et en voyant est-ce que je peux passer ou pas. Et là, en gros, le cadeau pour vous au cours de ce mois-ci, ça va être d'apprendre à y aller à tâton puisque vous ne voyez pas clair. Quand on ne voit pas clair, quand on est dans le noir ou quand on est dans le brouillard, personne n'aurait l'idée d'y aller en courant. Donc, au cours de ce mois-ci, avec toute cette énergie que vous avez à vouloir absolument vous montrer et prendre votre place et cet objectif que vous avez à pouvoir vous battre pour certaines choses qui vous plaisent ou contre certaines choses qui vous déplaisent, n'oubliez pas que vous n'avez pas les ressources à fond et qu'il sera bon pour vous d'œuvrer de manière intelligente dans le brouillard et ça, ça va vous permettre de passer au-delà des obstacles avec finesse, pas en étant rentre-dedans. Donc, allez-y mollo, très délicatement et le mois se passera très bien. Excellent mois à vous les taureaux !